Comme introduction, je vous propose de faire une restitution du débat de ce matin, sur la base de la carte heuristique, que je vais dérouler. Pour vous donner quelques éléments méthodologiques, c'est une pratique et un usage qui est pour moi depuis un certain temps. C'est pour ça que vous avez vu vivre cette carte et l'intérieur de mon cerveau quand je captais l'information et j'essayais de la structurer. C'est pour un point méthodologique, je le dis toujours au début, ça reste évidemment mon filtre. Même si j'ai beaucoup de pratiques et j'essaye d'objectiver, je dis toujours que c'est mon filtre. Donc j'ai respecté vos mots. Si évidemment il y a des choses qui ne correspondent pas, j'ai aussi, et c'est l'essentiel de ce type de restitution, j'ai évidemment capté tous les propos sur scène et dans la salle. Je ne mets aucun nom. Il y a des mots évidemment et des expressions que vous allez sans doute reconnaître. Mais c'est à travers mon cerveau, on va dire, une restitution un peu subjectif. Voilà, que je suis, ça c'est obligé de le partager avec vous. Alors normalement on peut l'échanger, ça ne sera pas le cas, ça sera juste pour vous remettre un peu dans l'esprit de ce matin qui était plutôt un partage de témoignages et les enjeux importants à partager. Alors voilà, j'ai quatre axes. C'est d'abord beaucoup autour de la citoyenneté et d'expérience, notamment en Tunisie, au Liban, au Maroc, l'expérience aussi de Mars Actu et puis la question des débats publics. Après on a parlé des enjeux et puis on ouvre sur un peu le sujet. C'est notamment avec une très bonne intervention d'Antoine qui est un peu rapide pour moi, mais j'ai retenu notamment la capacité de produire de l'intelligence collective et enfin la question du média participatif. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Nous avons un quart d'heure d'introduction. Je vais essayer d'en prendre cinq minutes pour vous montrer aussi qu'on peut être assez synthétique dans l'expression et pour laisser Élise ensuite ouvrir les débats et ensuite évidemment inviter sur scène les intervenants. Donc autour de la citoyenneté, ça a été vraiment le début de la discussion et on a bien perçu la notion de la citoyenneté qui est évidemment différente en fonction des contextes. En Tunisie, alors avec le projet du Tunisie Bondi Blog, nous sommes libres, choix de nos sujets, c'était important et notamment la question de la dépendance ou de l'indépendance plutôt. Et donc pas de dépendance à l'État pour avoir la liberté de choisir, mais ça renvoie évidemment aux enjeux des moyens de financement. Au Liban, évidemment, la citoyenneté n'est pas vécue de la même manière. D'abord, les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est avant de parler de citoyenneté numérique. L'enjeu là-bas, c'est évidemment d'abord de se battre pour les mêmes droits et les mêmes devoirs. Au Maroc, la question de la citoyenneté, de la même manière, c'est d'abord se battre pour être citoyen et ce n'est pas un acquis aujourd'hui. Donc on voit là aussi, évidemment, les enjeux des contextes très différents. Évidemment, Mars Actu, on est à Marseille, même si la question démocratique est un enjeu local. Eh bien, ce projet éditorial de cinq journalistes qui défendent l'indépendance, eh bien, ils travaillent justement sur un outil numérique. Ce n'est pas un papier, ce journal. C'est comment justement être dans l'interaction et leur pari, c'est de faire vivre cet espace des commentaires. Voilà, notamment pour débattre, pour enrichir les enquêtes. Cette pluralité d'expressions, sociologues, habitants, associations. Et c'est aussi un lieu de rencontre global, hyper local. Alors un lieu de rencontre sur Internet, mais ça demeure quand même un espace de débat. Et pour penser aussi le territoire. Et puis, il y a eu aussi l'enjeu des débats publics, évidemment. Comment on l'organise ? Alors il y a eu Pascal Nicole qui a évoqué l'expérience, notamment de la Commission nationale, qu'il faudrait quand même un peu renouveler, notamment dans sa relation à une participation plus active. Pourquoi pas les outils numériques pourraient aider ? Mais il y a notamment les médias classiques. Comment relayer dans les médias classiques, notamment grâce à la télévision numérique ? Et puis les expériences autour, notamment... Alors je mets « Démocratie ouverte », ça n'a pas été cité, c'est moi qui l'ai ajouté. C'est un collectif qui intervient notamment dans ce champ-là, avec notamment l'expérience de parlement et citoyens, où ils essayent de co-construire des lois, ou des projets de loi plutôt, ou des propositions de loi pour être exact, avec des citoyens, avec députés et citoyens. Alors les enjeux, évidemment un enjeu éducatif, on va rentrer dans les détails cet après-midi. Politique, la question de la liberté, enjeux économiques, l'infobésité, la question de rendre visible, sur la question de la cartographie notamment, et puis les enjeux interculturels, éducatifs. Eh bien, rapidement, je vais très vite. On passe plus... On est passé aujourd'hui d'un enjeu de l'accès, où il existe encore des difficultés, mais plutôt dans le sud, sur l'accès au réseau. Aujourd'hui, on est dans la production des outils numériques, et notamment comment on va donner cet accès. Alors on parle beaucoup d'école du code, d'école du numérique, mais surtout, aujourd'hui, l'enjeu, et la vraie fracture, elle est au niveau des usages. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite, intervention très intéressante sur la veille, sur les initiatives. Il existe beaucoup de choses. Et donc l'enjeu aussi, notamment de beaucoup de médiateurs ou d'acteurs associatifs, c'est d'être en veille, parce qu'il existe des espaces, de la réglementation sur lesquels on peut s'appuyer, justement, et il faut connaître ces textes pour s'en servir. Et donc, ça a été répété souvent, besoin, évidemment, de médiateurs et de relieurs. J'appellerais ça plutôt passeurs, relieurs. Voilà. Enjeu politique, alors évidemment démocratique, on a parlé du 11 janvier. La question de tout est politique. Alors là aussi, quelques définitions qui peuvent s'apparenter à des nuances. Pas de vraies nuances, parce qu'on revient sur des contextes différents autour de la Méditerranée. Mais on a assumé aussi le fait, notamment la journaliste de Mars Actu, que tout est politique et qu'il y avait un rôle de vigie démocratique, notamment sur l'enjeu de l'argent public. Et ça renvoie évidemment à l'indépendance vis-à-vis des élus. Et donc, au modèle économique aussi, on revient évidemment à ça. Le projet de Mars Actu, c'est notamment la question de l'abonnement, qui fait un lien direct sur la question économique avec les lecteurs. Enjeu de liberté, alors ça a été évoqué, contrôle par des grandes entreprises. Les médias aujourd'hui, majoritairement, on va dire, les grands diffuseurs. Et l'État s'y intéresse quelquefois, malheureusement, sur la dernière loi, où les enjeux de liberté publique sont en cause. Ça mérite un débat. La question économique, on en revient, notamment avec l'intervention d'Antoine, sur la question du fonds de soutien pour ces médias citoyens. Et là, c'est une revendication apportée, notamment, sans doute, autour de la loi, le projet de loi qui est en cours de discussion sur la République numérique portée par Axel Le Maire. Et puis, l'enjeu de l'infobésité avec l'open data, la gestion de l'information, d'ailleurs, dont la carte heuristique est un outil de traitement, mais aussi, ça a été évoqué, des algorithmes aujourd'hui, des outils qui existent, grâce au numérique, pour traiter des informations de façon beaucoup plus massive et rendre intelligible et donc partager cette information pour pas qu'on soit complètement noyé et, de fait, impuissant. Donc, il y a, là aussi, c'est aussi un enjeu démocratique. Rendre visible, c'est souvent la première étape pour se donner puissance. Il faut savoir ce qui se passe autour de nous. Il faut savoir aussi se mettre en reliance. Pour se mettre en reliance, il faut voir les choses. Et il y a l'Atlas, notamment, une initiative portée par Ville Internet sur son site Internet pour rendre visibles ces initiatives. Et il y a aussi, ça a été évoqué en tribune, l'Atlas de la coopération décentralisée. Il y a d'autres projets à Marseille aussi. Il se trouve que grâce, justement, à ces outils numériques, on a la capacité aussi de faire vivre une communauté autour d'une cartographie. Et donc, avec cette capacité de se rendre visible. Voilà. Et puis, pour finir, l'enjeu interculturel, notamment, évidemment, la relation internationale, et on le vit aujourd'hui, ça passe évidemment par le net et ça facilite, mais ça passe surtout, je dirais, par des rencontres physiques, l'un sans doute nourrissant l'autre. Et la différence, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, sur les contextes différents entre pays de la Méditerranée, mais ça peut être aussi entre territoires, je dirais même entre quartiers et à Marseille, avec, on va dire, les grandes disparités entre nos quartiers, on se frotte aussi à ces enjeux-là. Enfin, production d'une intelligence collective, très bonne intervention d'Antoine, capacité d'associer les habitants, les collectivités, les associations, les acteurs de l'éducation populaire, de la médiation numérique, de l'éducation nationale, du développement local. C'est aussi cette capacité, grâce au numérique, justement, de faire ce lien-là. Et on en reparlera tout à l'heure. Cette capacité de lien, c'est peut-être l'une des premières puissances à d'agir des outils numériques. Mais ça se construit aussi dans le cadre d'un processus. Et alors, j'ai chopé quelques mots, j'ai pas tout suivi, malheureusement, mais construit en langage commun, c'est de la rémanence, de la traçabilité. Et j'ai repris aussi le terme évoqué en introduction sur la construction d'une conscience planétaire autour notamment du 11 janvier, quand on évoquait la diffusion des images qui illustrent un impact numérique et les liens de solidarité. C'est l'exemple notamment des mails reçus par... J'ai oublié son nom, je m'en excuse. La dame qui travaille au ministère des Affaires étrangères et qui, en quelques heures, a vu se matérialiser aussi toutes les relations qu'elle a pu tisser avec les collectivités locales dans le monde entier. Et donc, c'est une plateforme ouverte, évidemment, en jeu de transversalité, de décloisonnement, des métiers, mais aussi des organisations. La question de la valeur ajoutée et puis la nécessité d'un accompagnement. Et donc, c'est là aussi où il y a besoin de professionnels. Et puis, des règles du jeu à poser et des instances de débat à l'échelle des territoires. Tout ça, ça demande de l'accompagnement. Et donc, aussi, cette reliance entre des acteurs professionnels, au-delà des institutions, ça peut être aussi des acteurs associatifs professionnels qui doivent accompagner cette parole d'habitants et d'accompagner, on va dire, aussi ces médias citoyens à jouer un rôle sur les territoires. Et puis, un média participatif avec un point d'interrogation. C'était le débat, et on l'a vu un peu vers la fin, entre le numérique, c'est une chance. Alors, il y a eu l'exemple de l'Italie, notamment, qui permet de faire vivre la démocratie participative. Des jeunes qui veulent s'exprimer parce qu'ils ne sont pas citoyens par la loi italienne. L'exemple de Je suis Charlie, en Italie aussi. La rapidité des réseaux sociaux a permis, justement, d'en faire un sujet. Et c'est ça qui permet aussi le numérique très rapidement. Là, pour le coup, on n'attend pas quelqu'un qui décide d'en faire un point d'actualité et de mettre à l'agenda. Là, aujourd'hui, c'est possible par une mobilisation collective de le faire et pour le coup, à l'échelle internationale. C'est aussi un nouveau rapport avec les lecteurs. C'est l'expérience de Mars Actu, notamment l'exemple des enquêtes. L'exemple de Cartisip, aussi, qui est une cartographie participative. Et puis, l'exemple de la pétition sur Guetta. Les Marseillais connaissent très bien. Ça a été une mobilisation, grâce notamment aux réseaux sociaux et à Change.org. Donc, on arrive à faire du lien, quand même, entre le numérique et la mobilisation physique. Et ce lien-là, ça a été évoqué, c'est les enjeux de l'interface aussi, entre l'écran et les papiers. C'est intéressant, cette intervention ce matin, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le numérique, c'est aussi du sensible. Et ce n'est pas uniquement des outils. Il faut savoir le toucher. Et aujourd'hui, justement, c'est possible. Il existe même des papiers dont on peut écrire sur un vrai papier. et qui peut... Bon, je vais rester là, parce que je ne fais plus de restitution. Et donc, il faut repenser la matière et notamment évoquer les enjeux. Mais ça, cet après-midi, on va en parler, du mouvement des makers, des Fab Labs, du to do yourself, to do it. Je crois que j'ai fait une erreur. Oh là là. Je passe, excusez-moi. Mon cerveau est un peu... Et enfin, je finis par un mot qui me tient à cœur. Et c'est marrant qu'on en parle aussi dans ces enjeux-là. C'est la question de maîtrise d'usage parce que dans le champ de la participation des habitants, notamment dans des projets urbains, on en parle beaucoup face à des maîtres d'ouvrage et à des maîtres d'œuvre. Il y a un mouvement qui reconnaît cette maîtrise d'usage dans le champ de la construction de la ville, mais aussi, évidemment, dans la question des médias. Parce que les usagers, les lecteurs peuvent aussi être acteurs. Et donc, il faut reconnaître, reconnaissance au côté des pouvoirs publics, capacité autonome, aussi le risque de l'instrumentalisation. Bon, tout ça, c'est évidemment de savoir vivre en tension entre ces enjeux et finir par le pouvoir d'agir. Et je m'arrête là. Je pense que j'ai même dépassé. Voilà, je vous ai restitué. Voilà. Merci. Donc, je laisse la parole à Élise pour introduire cet après-midi. Je voulais juste avant, quand même, pour faire le lien entre cette restitution et aussi le fait que je vais passer l'après-midi avec vous pour animer. Je suis le délégué régional. Je ne me suis pas présenté au début. Pierre-Alain Cardenal, délégué régional de l'association Ville Internet en PACA, mais aussi le co-directeur de la Fabulerie, qui est une structure de médiation numérique de l'éducation populaire à Marseille. Et un parcours, tout à l'heure, je vous ai parlé de Reliance. Je l'ai vécu depuis 20 ans dans mon parcours dans le champ de l'éducation populaire, dans le champ des institutions, avec toujours cette capacité d'essayer de décloisonner, de faire, de créer des rencontres. Et ces rencontres-là, elles se créent dans des lieux. Elles se créent avec du temps. Le temps et le lieu, c'est des éléments importants. Voilà. Et la question des médias, je vais finir là-dessus. C'est comme quoi la sérendipité, ça fait quelques mois que je le vis personnellement. J'ai été fondateur à Marseille d'une association qui s'appelle L'Acte et qui avait lancé le Marseille BondiBlog en 2008. Et on avait lancé un atelier de journalisme dans un moment, après les émeutes de 2005, où on avait le sentiment que dans les quartiers populaires, il avait vocation à ce que les jeunes puissent aussi s'exprimer par eux-mêmes et non pas en parlant à des journalistes qui passaient quelques heures comme s'ils allaient à l'étranger pour faire des enquêtes. Ce mouvement-là est parti de 2005. C'est le BondiBlog qui est né à ce moment-là. Et depuis 10 ans, ce travail autour des médias citoyens se construit grâce à cette initiative-là. Et je suis plutôt même très content aujourd'hui, ce n'était pas prévu, mais là, de participer à cette journée. C'est les premières assises. Et beaucoup d'expériences en France depuis 2005. Et on le voit aujourd'hui autour de la Méditerranée. Et c'est très intéressant vraiment de vivre ça et d'être aussi acteur de cet enjeu démocratique majeur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.